Comment on comptabilise la remise de commerce? La remise, regardez la facture à votre droite. Nous avons comptabilisé une vente. Nous avons comptabilisé une vente à Artesana Stéphanie Labrosse. Il a acheté un colis, les amours, à 200 dollars. D'accord? Et puisqu'il a réglé, comment dirais-je, non, c'est l'autre côté. Donc, nous avons, il a acheté un collier et l'achat, il était en liquidation et on a accordé une réduction de 50%. OK? Il y a un autre collier de 89 cents. Donc, il a acheté, en total, il a acheté deux colliers. Le montant avant les taxes 900 plus les taxes, c'est 1034.75. D'accord? Donc ça, c'est un rabais de liquidation. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit défaut. Maintenant, la note de crédit. Si le client reçoit une marchandise défectueuse pour nous commander, on peut la reprendre ou lui accorder un rabais. Dans les deux cas, il faudra émettre ce qu'on appelle une note de crédit. Lors de la comptabilisation, on va créditer le compte client. C'est normal. Avec le montant, bien sûr, de défaut et qui représente le défaut. Si la fraction n'a pas encore été payée ou encaissée, si on lui fait une remise en argent, on débite le compte de contrepartie rendue ravie sur vente ainsi que les taxes à remède. Comment ça fonctionne? Pratiquement. Regardez votre gauche, vous avez la note de crédit. Il y a un fermoir sur le coulier qui présente un défaut. Le client le remplacera lui-même. D'accord? C'est lui qui va s'en charger. Et on a accordé 50 dollars. Donc, 50 dollars qu'on a accordé de rabais. Regardez dans l'écriture comptable, qu'est-ce qu'on a fait? Le compte client toujours, il est avec les taxes. Donc, il a réglé, par exemple, on avait, supposons, on avait 1000 dollars, 134 000 dollars. Après ce défaut-là, il y a un rabais qui a été accordé de 57. Donc, c'est plus 1000 qu'il doit payer, mais c'est la différence. 1000 moins 47.49. Et d'ailleurs, les rabais se font aussi avec des taxes. Donc, le compte 45-10 rabais, rendu et rabais sur les ventes. Donc, les ventes seront. Ce compte-là, normalement, ce compte-là, il est toujours, normalement, il est à 50 dans les revenus. Donc, on va le débiter pour qu'il déduit les, comment dirais-je, les ventes. D'accord? Pourquoi on n'a pas débité le compte et on a utilisé un autre compte rendu et rabais sur les ventes? Pourquoi, à votre avis, on n'a pas débité le compte vente, mais on a débité un autre compte relatif au rendu et rabais sur ventes? On le fait pour laisser la traçabilité du montant initial. D'accord? Et avoir une idée sur les rendus. D'accord? Et quand on va totaliser les ventes, nous aurons total débit, nous aurons rendu et rabais. Et nous aurons total de crédit, le total des ventes. Et on a les ventes nettes qui sera crédit moins le, pardon, les ventes moins les rendus et rabais sur les ventes. Donc, c'est l'écriture, elle se fait toujours comme ça. L'escompte sur vente. L'escompte sur les ventes. L'escompte sur les ventes. L'escompte sur les ventes. Sous-titrage FR ?